Qu'est-ce que l'on appelle un trust aux Etats-Unis ? Oui, c'est vrai que c'est un peu un ovni, on ne connaît pas ça du tout en France. Alors aux Etats-Unis, un trust c'est quoi ? C'est une sorte de société qui contient des actifs, et en l'occurrence, le trust, le JPS Trust, Jean-Philippe Smith Trust. Jean-Philippe Smith, JPS. Le JPS Trust, on te vient de connaître le nom. Eh bien, il contient quoi ? Il contient toute la succession de Johnny Hallyday. Les biens immobiliers, les droits d'interprète, l'intégralité de sa succession. C'est comme une boîte ? Oui, c'est une boîte. Alors il y a différents intervenants. Il y a le constituant, c'est celui qui crée le trust. Ensuite, il y a la personne de confiance, c'est le trustee qui gère le trust. Cette personne, elle a pour fonction de faire fructifier, de gérer en bon père de famille. D'accord. C'est ce qu'on y aura. C'est une personne privée, ça peut être une banque d'ailleurs. Alors aux Etats-Unis, ce sont des professionnels. En l'occurrence, selon les informations dont je dispose, il s'agirait de Bank of America, qui a l'habitude des trusts. Les trusts, c'est très fréquent aux Etats-Unis. On crée des trusts pour un peu tout et n'importe quoi. Et en l'occurrence, on crée des trusts pour les successions et notamment pour optimiser la fiscalité. C'est une fusée à plusieurs étages. Parce que Johnny Hallyday, on disait que c'était un piètre gestionnaire, mais en réalité, tout ça est très bien ficelé. Parce que vous avez plusieurs trusts. D'abord, il y a un crédit trust qui sert à payer les droits de succession, les obsèques, différents impôts. Et puis après, il a créé un marital trust. Ce marital trust, à quoi il sert ? Il sert à maintenir le niveau de vie de Laetitia Hallyday tel qu'il a été jusqu'à maintenant. Donc elle se sert de ça, elle vit avec ça. Et puis, on continue avec les trusts. Deux trusts, deux sous-trusts pour Jalen Joy. Vous voyez ? D'accord. Ce sont les avocats américains qui ont créé tout ça. Donc, comme je le disais, on croyait que Johnny... Non, non, l'erreur. Non, non. Cela dit, il était très bien conseillé par vos confrères, probablement. Je souhaite bon courage à mes confrères français qui défendent Laura et David. Parce que cette construction est extrêmement bien faite, solide. Et il va falloir assigner. Assigner qui ? Le trustee. On ne sait pas encore qui c'est. Est-ce qu'on va le savoir, ça, tout à l'heure ? A priori, oui. Parce qu'entre avocats, il y a ce qu'on appelle l'aspect du contradictoire. Donc vous devez soumettre vos pièces. Donc ils sont obligés du côté des avocats de Johnny Hallyday, de son avocat donc à Paris, de dévoiler le nom du trustee. Va-t-il le faire ? Je l'ignore. On le saura un peu plus tard cet après-midi. Et dernier point très important, les frais de justice de Laetitia Hallyday, si elle est assignée, ils seront payés par le trust. Oui, non, mais le trustee, c'est comme un compte en banque, ça sert à tout ça. C'est divisé pour mieux épargner. Et dans ce trust, économiser. Elle puise là-dedans, c'est fait pour ça. Et puis, William, dans ce trustee, il y a des millions d'euros, de dollars en l'occurrence. Et s'il y a de combats juridiques, judiciaires, tels qu'il apparaît que ça pourrait se passer ainsi, eh bien Laetitia, elle va avoir tout l'argent. Les avocats américains facturent 1000 dollars de l'heure. Oui, quand même. C'est le trustee qui va payer les frais juridiques. Donc, si combat juridique il y a, elle a les moyens de le faire durer pendant des années. Juste une petite parenthèse, est-ce que le trustee va payer ce qu'il doit au fisc français, Johnny ? Oui. Il sert à ça aussi. Il sert à ça aussi. Vous voyez, c'est énorme. Il sert à beaucoup de choses. Alors, Libération a dévoilé le trustee. Moi, je ne l'ai pas lu. Bon, alors, il y a une journaliste de Libération qui a lu le trustee et qui en a livré une analyse. Il faut voir ça avec précaution. J'aimerais l'avoir lu pour être plus précis. Ah ben, ce n'est pas vous qui êtes l'avocat. Ce n'est pas vous qui êtes l'avocat. C'est peut-être l'avantage de la France parce qu'on est des notaires et aux Etats-Unis, il n'y a pas de principe de notaire. Il n'y a que des avocats. Voilà. Moi, par exemple, en tant qu'avocat, je ne peux pas faire de succession en France. Mais par contre, en tant qu'avocat au bord de Californie, je peux. Il n'y a pas de notaire aux Etats-Unis. Il n'y a pas de notaire, c'est vrai. Juste un mot, parce que Laura et David demandent un droit de regard sur l'album posthume de leur père. C'est d'abord ce qui doit être étudié. Avec toute cette construction-là, ils ont une chance d'obtenir ça ? Oui, alors d'abord, il faut savoir si c'est un album posthume parce qu'a priori, la Warner a indiqué qu'il avait signé avant son décès. Bon, déjà, à mon avis, ce n'est pas un album posthume. En revanche, le droit de regard, oui, ils peuvent le demander. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la notion de droit moral qu'on connaît en France n'existe pas aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, c'est copyright, c'est-à-dire droit de propriété intellectuelle. Et tout dépend quel est le droit qui prime, si c'est le droit américain ou le droit français, et ça, ce n'est pas fini. Tout va dépendre de ça. Et on est parti, sauf s'il y a une transaction entre-temps. C'est possible, ça aussi. Mais vous savez, ils ont commencé par l'appeler Laetitia Boudou. Ils ont mis la barre très haut pour être désagréable. Ça augura assez mal d'une transaction. Mais une transaction peut toujours arriver. Mais s'il n'y a pas de transaction, ça peut durer des années, dix ans, même plus. Merci, merci, Maître Orcap.